Bonjour, bonsoir, c'est mon espace, je suis dans l'île de Maurice et dans le monde. On est le 14 août 2021 aujourd'hui. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer une ferme permaculture dans laquelle je vais faire volontaire. C'est une vidéo qui est très intéressante pour la permaculture, pour la permaculture, pour la permaculture, pour le développement durable, pour tout ce qui est une culture non intensive, non industrielle. Donc, je vais vous montrer une explose à Jordana avec moi, parce que la dernière fois, je n'ai trop l'occasion de montrer en détail le jardin. Mais voilà, je vous dis, je vais vous montrer une explose à Jordana. Donc, c'est un jardin qui est situé pas loin avec le centre de Montpellier. Ok. C'est un jardin qui, comme je disais à Jordana, applique beaucoup de vieilles techniques, techniques ancestrales, pour cultiver, pour faire l'agriculture. Et il y a toutes sortes de qualités de plantes ici, de plantes aromatiques, et il y a des plantes comestibles, salades comestibles, et il y a des légumes. Et tout ça, c'est très très bien organisé. Ça ne prend trois ans pour qu'ils aient fait ça. Trois ans. Trois ans de Dieu labeur. Pommes. Après, ça demande une organisation aussi qui est très très minutieuse, nous qu'à dire, dans un certain sens. parce que pour le travail, pour l'organiser, pour le faire de la plantation, il y a quand même des bonnes pratiques qui te mettent en place. Et il y a des agronomes qui travaillent. Il y a même un spécialiste. Peut-être qu'une une plante, une biotope. On pense à bien. Et après, le reste, il y a des salariés. Après, tu as le reste, c'est bénévole. Dans le mois. Ça servit pour faire ça bien rouleau de paille là. Et ensuite, on applique ça à l'aubaine plante. Pour quand on finit de faire l'irrigation, permettre de garder l'humidité dans la terre. Et qu'après, on a fait aussi ces biotopes. Il y a des biotopes qui plus comptant l'herbe sec. Il y a qui comptant l'herbe un peu plus humide pour les fertilisants et ainsi de suite. Il y a un petit crapeau. Là-bas, il y a un poulailler. Et comment je trouve le sac le numéroté P10, P9, P8. Et qu'en vinaigre à matin, il y a une table qui indiquait qu'il y a une tâche pour faire en fonction du numéro de lot. On va dire. Je trouve ça quand il y a un qui a envie de travailler, il y a beaucoup à faire. On va dire ça, franchement. Et tout ça, c'est majoritairement un bénévole. Après, il y a un salarié qui est bien sûr bien dévoué. dans un récif et un jardin comme ça. Trouvez? Après, je vais te faire ça, c'est prunier. Pumier, prunier. Aubergine, ici. Tout ça, la oignonne, concombre, aï, gignon, hachis, millefeuille. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. L'autorégulation. Il n'a même pas au sel, effectivement, que j'ai envie d'étudier, qu'on ait qui est arrivé si les slis est-ce-lis comme ça, même. Autorégulation. Parce qu'il y a tout un écosystème très complexe pour le Tamarad. C'est... C'est vraiment intéressant. C'est super intéressant. Dans la nature de le jardin, je n'ai que mes affaires. Et non. Oui, là, on a un petit amboise. C'est quoi ça? et c'est super bon en plus. C'est super bon. tout écologique ici. Donc, moi, effectivement, moi, je viens de faire un... je viens de faire des volets ici parce que je quitte la région parisienne. Mais j'ai dit, franchement, Paris, ce n'est pas un endroit pour vivre. On réalise ça, voilà, mieux vautant que jamais. Et... on décide de vivre d'un endroit qui est capable au moins d'avoir accès à... à la nature. Moi, je trouve ça très important. À Paris, c'est très difficile de avoir accès à la nature. c'est un porc, oui, mais... c'est un porc qui est très sophistiqué, un design très... comment dire, pour... 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 je sais quoi. Mais... la nature brute, c'est difficile. Il y a besoin de fontaines bleues, il y a besoin de certaines forêts qui nous ont aux alentours de Paris aussi. mais... mais ici, à Montpellier, de faire des trois kilomètres, quatre kilomètres, je finis d'arriver d'un endroit que tu... tu trouves ça l'abeille, là, comme ça. Là, on va trouver les caméras d'un téléphone-là, il est vraiment top, capable de faire des affaires vraiment intéressantes avec ça, pour filmer, pour... filmer la nature. Vous trouvez tout à fait avec l'organisation, moi, les camarades, tout à fait avec l'organisation, l'autogestion. C'est un concept qui est très, très, très intéressant. L'autogestion. Dans Maurice, Maurice, moi, disait, nous, on a beaucoup de terrain. Qualité... Le sol à l'île Maurice, c'est beaucoup plus bon qu'ici. Ici, c'est la terre, là, c'est la terre assez rocailleux, calcaire. Là, nous, on a un climat semi-aride, OK? C'est un climat sec. Tu comprends? Et là aussi, nous, on arrive à quitter ce pousser, OK? Donc, maintenant, tu imagines, l'île Maurice, sur la terre, comment fait-il? Volcanique. Qualité et sol à l'île Maurice, c'est vraiment top, OK? Donc, on a fait une grande monoculture, une belle monoculture, voilà, il y a la canne. Maintenant, je pense pour cultiver le cannabis, maintenant. monoculture industrielle, c'est le passé. Il faut faire l'autogestion et gestion en mode permaculture, biologique, quand on applique vraiment une technique traditionnelle qui ne pas agresse le terrain, laisse l'écosystème, le biotope se développer. Donc, voilà, c'est ça qui m'a pensé très intéressant pour appliquer, pour développer pour mettre en pratique, parce que je connais ça, même ça, il y a un scientifique qui me le rencontre, je dis à moi, mais c'est toujours je peux apprendre, je peux en vie connaît, parce qu'il y en a tellement de choses à faire, je ne pas reconnaît. Il y en a tellement de choses à faire, je ne pas connaît. C'est un processus d'apprentissage via ma culture. ok ? Ok ? Ok, mais je pense que je n'appréciera la vidéo là, je pense que je passe un très bon week-end et bien sûr, je vais partager avec cette prochaine vidéo la technique permaculture parce que c'est un domaine qui passionne moi. L'aquaculture aussi passionne moi, l'aquaponie, l'hydroponie. Je suis en vue, je vais faire ça, mais c'est très compliqué ensuite à trouver le terrain, l'espace, tout ça, une source de non-polluée, tout ça, c'était très compliqué à l'île Maurice et bien sûr, l'incivilité de beaucoup de mauriciens. Donc, on pense qu'il nous a besoin d'adopter une attitude plus civilisée à l'île Maurice pour nos caravres. Quand planter aussi, respecter, respecter jardin, respecter une plante. Je vais mettre tellement de travail dans cette plantation, pas que une plante. Planter, trimer, étoile coquin, les guillemets, les affaires dans le jardin. Tout ça, c'est l'incivilité beaucoup de mauriciens qui décourage les jeunes dans la permaculture ou dans l'agriculture. Je conseille des jeunes qui aident des vidéos. Je conseille des vidéos pour les actions, pour les idées, pour les idées pour avancer. Quelques façons que ce soit, je ne peux pas avancer. Je laisse la politique de côté, avancer, une très bonne idée, une très bonne solution qui nous fera faire cet appellement plus la salle de l'Avent. Ok, maintenant, c'est tout. Ciao.